Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Sarah. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma panne pour le challenge du mois de la fantaisie qui a été créé par Piketty Booking. Je vous donne rendez-vous sur sa chaîne pour plus amples informations sur ce challenge qui a lieu tous les ans. Car, bien entendu, c'est elle qui vous l'expliquera le mieux. Alors, ce challenge, comme tous les challenges livresques, il faut choisir des livres par rapport à des thèmes imposés. Vous pouvez vous en choisir un par thème, comme vous choisir deux ou trois par thème. Ça, c'est selon votre bon vouloir et votre envie de lire, votre désir, selon combien vous lisez par mois. Et vous avez le temps de lire. Ça, chacun se fait à son rythme, j'allais dire. Donc, en fait, vous pouvez faire tous les thèmes comme faire les thèmes qui vous inspirent le plus. Donc, je vais un peu vous parler des thèmes que moi-même j'ai choisis et vous faire voir la pale que je me suis composée. Cette année, ma pale n'est pas gigantesque car, en même temps, on est confinée. Mais moi, comme je suis confinée, je suis chez mes parents. J'ai une multitude de choses à faire et, du coup, ça a un peu cassé mon rythme de lecture et j'ai un petit peu du mal à lire autant que ce que je lisais avant. Donc, je vais bientôt retourner chez moi et mon livre, j'espère que mon rythme de lecture reprendra comme avant. Donc, revenons un petit peu au sujet principal et un trêve de blabla. Alors, j'ai un petit peu noté les menus dessus mon bullet journal. Voilà, c'est pour ça que je vais regarder un petit peu en bas. J'ai un petit carnet. Je vous mettrai en dessous les liens sur le groupe Facebook du challenge de la Moi de la Fantaisie où vous pourrez retrouver ce menu par écrit que vous pourrez imprimer ou alors aller voir de façon numérique. Donc, je vous disais, la fureur de smoke. Alors, il faut qu'il y ait dans ces histoires des créatures fantastiques. Donc, en fait, j'ai choisi de lire la suite de la saga Iscari de Christen Sicarelli aux éditions... Aux éditions, je m'excuse. Voilà. Alors, pour la fureur de smoke qu'il faut lire des créatures... Alors, dans le menu fureur de smoke, il faut lire des histoires avec des créatures fantastiques. J'ai choisi de continuer la saga Iscari de Christen Sicarelli aux éditions Gallimard Jeunesse que j'avais acheté tout récemment. Alors, il paraît que là, en fait, c'est pas réellement la suite, mais on va découvrir un tout nouveau personnage qui va se greffer à l'histoire. Voilà. Entre les contes des Mille et Une Nuits et Game of Thrones, une saga de fantasie addictive. Donc là, on parle plutôt de Groin, une héritière de la maison d'Echelon. Donc, j'en n'y pas plus et je vous dirai ça un peu plus tard. Voilà. Donc, là-dessus, je peux vous mettre des exemples. En fait, on peut lire, mettons, la saga de Waterfly ou, par exemple, je veux dire, Eragon ou, par exemple, la légende des 4, car il y a des créatures fantastiques. Voilà comme autre exemple. Donc, moi, j'ai un petit peu déjà lu la légende des 4. Waterfly, j'ai déjà un petit peu essayé, mais bon, ça ne m'a pas emballé. Et Eragon, je l'avais aidé aux jaloux aussi. Donc, en ce qui concerne la dame Harven, en fait, là, il faut qu'il y ait une autrice ou une héroïque. Alors, pour ce qui est de ça, je me suis dit, on va continuer de lire des suites de sagas et surtout, ne pas acheter un livre pour ce mois de la chambre en fantaisie. Voilà le défi que je m'étais fixé. Donc, oula, il est en l'envers, je m'excuse. Donc, j'ai décidé de lire La Lueur de Feu, des Deux Sœurs Rivales, de Sophie Jordan, aux éditions aussi Gallimard Jeunesse. Voilà, donc là, vous avez un beau visage d'une jeune fille. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez trop de l'histoire. Donc, c'est une histoire où il y a une union impossible, où il y a des dragons. Il y a une jeune fille qui se transforme de temps en temps en dragon et elle cache bien ce secret. Donc, je me l'enlis un petit peu de savoir la suite, vu que ça fait un moment que j'ai lu déjà le tomeur. Voilà. Alors, ensuite... Donc, dans cette catégorie-là, vous pouvez les lire aussi Rosène, ou aussi Les Sommes de Carmine qui peuvent passer dans ce menu-là, ainsi que La Couleur du Mensonge, par exemple, aussi. Donc, dans ça, ensuite, nous avons Peter Jackson. Alors, il faut lire un livre adapté. Alors, pour ça, ça fait un moment que je le sors de ma palle à plusieurs défis, à plusieurs challenges, mais je ne l'ai pas encore commencé, on va dire, depuis qu'on me parle de cette fameuse saga qui a eu un six et tout. Et c'est Six of Cross, de Leigh Bardugo. Donc, c'est six hors-la-loi qui mènent une quête impossible aux éditions Mila. Donc, là, je ne pense pas vous en dire plus tellement que cette saga est connue et qu'il y a eu un réel succès que je mets hâte de me plonger un petit peu dedans. Que j'ai trouvé ça idéal pour ce challenge. Donc, en fait, si vous voulez lire un petit peu autre chose, il y a les travaux d'Aplomb, par exemple, Miss Peregrine, ou, et il y a Six of Cross, qui était, que vous pouvez aussi inclure de ça. Voilà. Je n'ai pas eu trop d'autres, je veux dire, titres qui m'est venu aussi en fait. Alors, dans une balade, dans le Mordor, dans le Mordor, il fallait un livre qui fait peur. Alors, là, j'ai de suite pensé à un livre de ma palle que je suis en train d'ailleurs de lire actuellement et qui est le tout nouveau livre et la tout nouvelle saga de Joseph Delaney, Aberration, Le Réveil des Monstres. De suite, quand j'ai vu ce menu, j'ai pensé à ce livre automatiquement. Donc, je ne vais pas tarder à le finir. Je pense aujourd'hui ou demain. Et en effet, ce n'est pas un livre de tout repos. Il est assez angoissant comme histoire. En fait, on peut vous conseiller Caraval. Mais bon, celui-là est beaucoup plus angoissant. Ou alors, Gardien des Cités Perdues, que j'ai beaucoup entendu parler. Mais je pense que celui-ci est beaucoup plus angoissant que les autres. Voilà ce qu'il en est pour ce menu. Alors ensuite, j'ai pris le menu au Gandalf. Donc, le menu au Gandalf, je vais vous dire ça un peu plus de quoi ça parle. Donc, ça parle, il faut une relique de tapale. Alors, pour ça, j'ai pensé à un grand pavé qui est aussi une suite de saga et qui est le dernier magicien Les 5 artefacts de Lisa Maxwell et qui est quand même un beau 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 pavé de Kasterman. Donc, si le cœur m'en dit et que j'ai le temps, je me plongerai un petit peu à travers de cette suite d'histoire. Nous avons un petit peu dans cette catégorie donc, on peut lire l'anti-magicien que je vous conseille d'attaquer cette saga. Moi, je vois, j'ai adoré. Il faut absolument que je m'achète le tome 5 bientôt. Les Foucons de Ravera que j'ai beaucoup entendu parler et qui me tentent beaucoup. Ou alors Terre de Brume que j'ai adoré aussi cette saga et que je vous conseille pleinement. Donc, pour un petit peu... Voilà, j'ai encore choisi plus que deux catégories. Donc, nous avons Galadriel. Donc, Galadriel, donc, je vais vous dire un petit peu de quoi ça parle. Et j'ai choisi Nevermore. Je vais vous marquer de quoi ça parle car là, j'ai complètement... J'ai un petit trou. Je m'excuse. Alors, voici Nevermore. pour les défis de Maureen Crow de Jessica Thompson aux éditions PKJ que j'ai lées de suite sorties de ma phalle. Juste fait un moment que j'ai envie de lire un peu et de découvrir cette belle histoire. Voilà, voilà. Et donc, pour finir, on va finir par le champ de pipin. Alors, par le champ de pipin. Donc, quand j'ai un petit peu vu ce menu, il fallait lire avec de la musique. De suite, j'ai d'un coup pensé au musicien ou le musicien que j'ai vu, découvert grâce au clip 2020 et que ça raconte un peu l'histoire du musicien. Je n'en ai pas lu plus dans la quatrième de couverture que je vous mets là en images numériques et que j'ai un petit peu hâte de découvrir car j'en ai pas lu vraiment plus et j'en ai pas beaucoup entendu parler récemment. Voilà, donc, en fait, j'ai simplement pris 8 livres à lire que j'espère lire dans le courant du mois de mai et réussir ce challenge pour pouvoir continuer des suites de sagas car en fait, nous avons 1, 2, 3 suites de sagas je crois. 2 ou 3 suites de sagas puisque, voilà, il y a Iscari, nous avons le dernier magicien et la lueur de feu 3 suites de sagas et des nouvelles sagas à commencer. Donc, dites-moi un petit peu si vous avez une saga en commun ou si vous voulez qu'on fasse une lecture commune c'est toujours avec plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous invite à vous abonner pour ne rien rater je vais bientôt faire la sortie livresque du mois oui, je suis désolée j'ai pris un petit peu de retard je suis d'accord avec vous je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501